Pierre-Étienne Binchendler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Soprema. Quelle est votre activité ? Soprema est une société familiale qui a plus de 100 ans, qui fabrique des matériaux de construction spécialisés en étanchéité et isolation des bâtiments, ouvrages d'art, génie civil. En quoi êtes-vous différent de vos concurrents ? Qu'apportez-vous de spécifique au marché ? S'il est différent de nos concurrents, d'abord, c'est qu'on investit énormément dans la recherche et le développement. Nous avons des produits légèrement différents de nos confrères qui apportent des solutions plus favorables, qui leur permettent d'être plus compétitifs, plus durables et, si possible, actuellement biosourcés. Nous sommes en net avance sur tout ce qui se fait actuellement de par le monde dans notre domaine d'activité. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de technologies innovantes que vous êtes en train de mettre en place ? Alors, ce sont des domaines relativement techniques dont j'ai peur que les gens ne suivent pas trop. Mais vous prenez en termes d'isolation thermique, nous avons développé toute une gamme d'isolation à base de watts de cellulose, qui est un produit totalement naturel. En termes de produits d'étanchéité, nous incorporons des huiles végétales dans nos produits, en substitution de produits pétro-sourcés. Donc là aussi, on commence petit. On est aujourd'hui à 100% pétro-sourcés et on a l'objectif d'ici 2015 de réduire cela de 65%. Donc nous avons un programme de recherche extrêmement important qui représente plus de 21 millions d'euros, qui monopolise tous nos laboratoires de recherche, c'est-à-dire à peu près 50 personnes sur cet objectif-là. Et c'est bien là-dessus qu'on va faire la différence avec nos confrères et néanmoins concurrents. Alors vous êtes également le président du pôle de compétitivité énergie-vie. En quoi ce pôle tire-t-il l'Alsace vers l'avant et en pointe sur tous ces secteurs ? Alors le pôle énergie-vie est l'émanation d'un cluster qui existait déjà auparavant que je dirigeais, qui s'appelait également énergie-vie. Le but est de favoriser les échanges entre industriels, entrepreneurs et le monde académique pour favoriser le bâtiment durable de demain. Nous avons créé deux démonstrateurs qui fonctionnent très très bien, l'un à Aubert chez Folsheim, qui a été entièrement financé par des gens, des industriels, et qui a permis de démontrer qu'il était possible de faire des bâtiments parfaitement compétitifs, c'est-à-dire dans les prix de marché, en étant bien au-delà de ce qu'on attend d'un bâtiment à énergie positive et construit avec des matériaux durables, enfin en tous les cas, éco-sourcés au maximum. Pierre-Etienne Binchelder, merci beaucoup. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le PDG de Soprema. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada